Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme On est parti pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter tout simplement des vinyles Alors des vinyles c'est pas aussi simple que vous le pensez Mais en vrai si vous êtes à la recherche d'un tourne-disque, donc comme à l'ancienne Et oui ça se remode aujourd'hui, c'est une mode qui se refait Parce que c'est assez ancien mais en soi il y a encore beaucoup qui en ont Et moi j'en ai aussi et franchement je peux vous dire que c'est bien de revenir un petit peu dans l'ancien temps Et puis c'est original et aujourd'hui je trouve que c'est même plutôt moderne A l'heure actuelle parce qu'on peut les retrouver que ce soit sur internet ou même dans une boutique en général Vous pourrez bien sûr moi de mon côté les retrouver en lien dans cette description pour ceux que je vais présenter Il faut savoir aussi que forcément il existe des disques que vous pourrez retrouver en commerce Ou même directement par Amazon ou peu importe le commerce où vous allez le prendre Mais en vrai c'est vraiment sympa parce qu'on pourrait retrouver des musiques récentes Parce qu'il y en a qui vont se dire oui mais c'est des anciennes musiques etc Bien sûr que non il y a encore des albums qui sont très récents qui sont là de cette année Et même de l'année dernière et même des autres années Il n'y a aucun problème là dessus Voilà c'est juste pour en parler là dessus parce qu'il y en a forcément ils vont se dire Oui mais c'est plus d'actualité mais bien sûr que c'est encore d'actualité Et c'est même encore beaucoup écouté à l'heure d'aujourd'hui Vous pouvez même d'ailleurs vu que c'est plus moderne Et les rateler par exemple avec une enceinte etc Vous avez plusieurs C'est vraiment trop bien Vous allez voir un petit peu je vais vous en présenter une C'est la Reloop RP 7000 Donc en gros c'est pour DJ avec un couple élevé et un entraînement direct par quartz Entre guillemets pour ceux qui s'y connaissent Réglable en hauteur MK2 Bras en S Argenté Argenté métallisé Peu importe Là dessus En gros c'est un moteur qui contrôle les réductions supplémentaires Les volatilités Voilà c'est du Vraiment pour vraiment être dans la technique Mais pour vraiment faire simple en gros C'est un tourne-disque Qui pourra mettre toutes les musiques que vous souhaitez dessus Sans problème Et faire ce que vous voulez en tant que DJ Ou même en tant juste Pour écouter de la simple musique sans aucun souci Vous pouvez les connecter donc Avec les prises phone line Donc en gros c'est les anciennes prises audio Qui existent toujours Vous pouvez les connecter à des enceintes C'est aussi possible Bien sûr il se raccorde en électrique Voilà en 230 ou en 115 volts Sans souci Donc ça c'est à vous de faire le raccord à ce niveau là Donc que ce soit du côté américain Il me semble que ça sera totalement possible Etc etc Ou du côté français Ou européen En général Vous avez les presets Vous avez de quoi Voilà C'est assez basique Mais ça reste surtout pour remettre du son très clairement Et puis un petit peu mélanger Ce que vous souhaitez dessus Et puis c'est vrai que les Il faut le dire Les tourne-disques C'est vraiment une bonne chose Vous pouvez stopper quand vous voulez la piste Ça c'est possible Vous avez juste à mettre votre disque Et c'est parti Et puis la petite musique sympa Et puis en plus de ça C'est vraiment indémodable C'est vrai C'est peut-être une des machines Que je connais à l'heure actuelle Qui sont quasiment indémodables Et qui dure depuis des années Mais c'est vrai que ça a été remis au goût du jour C'est allez Ces 10 dernières années Clairement Et vraiment Je trouve ça sympa Et puis en plus de ça C'est forcément un petit peu plus moderne Mais Avec différents modèles Celui-ci c'est peut-être l'un des plus chers Mais franchement Il fait son taf Et il peut durer vraiment plusieurs années Il y a même D'ailleurs le RP-7000 6000 A l'époque Qui durait vraiment très longtemps Et même à l'heure actuelle J'en connais Qui l'utilisent encore Et le RP-7000 Est encore plus évolué Et même un peu mieux Alors c'est sûr Forcément C'est une version plus récente Donc Elle vous durera aussi dans le temps Clairement Ça c'est vraiment des objets Qui sont A durer très clairement dans le temps Par rapport à un smartphone A l'heure d'aujourd'hui Qui dure 3 à 5 ans maximum Ou même 6 ans 7 ans Et puis Il peut être réutilisé Mais qui n'est pas aussi ouf Que voilà par exemple Alors oui c'est sûr C'est pas une très bonne comparaison A ce niveau là Mais voilà Donc voilà Je vous le mettrai en description De cette vidéo Dans le premier lien Donc le deuxième lien En gros c'est la Sony Sony forcément Vous connaissez Ils font beaucoup de produits En général Tout ce qui est dans l'image Dans le son Dans le jeu vidéo Et Sony aussi fait Forcément dans le son Avec un tour de disque Le PSLX310BT Pour ceux qui ne le connaissent Pareil celui-ci Il est très minimaliste Il est vraiment plus fin que l'autre Vous avez juste à mettre votre disque Donc un 33 tours Donc je ne l'ai pas forcément Précisé tout à l'heure Mais Et même un 45 tours Est possible Et 3 modes d'augmentation Pour ajuster Justement Le volume instantanément Des rythmes jazz Au concerto Enfin au concerto classique Le hip hop La pop Pas de problème Et même vous apprécierez Le son chaud Et d'ailleurs fluide Et des vinyles Grâce aux pièces fabriquées Avec minutie Et avec une conception Vraiment Meilleure que par exemple Que vous aurez Avec une enceinte Etc Le son est vraiment Beaucoup beaucoup mieux Et puis c'est un petit peu C'est l'ancêtre Il faut le dire Des CD Clairement Des DVD C'est vraiment L'ancêtre Très clairement C'est vraiment Utilisé Il y a une centaine D'années Et j'exagère peut-être Entre 50 et 100 ans Et c'est vrai Qu'à l'heure d'aujourd'hui C'est beaucoup plus petit C'est beaucoup plus Revisité Et puis en plus de ça C'est vraiment bien Pour écouter la musique D'aujourd'hui Et même de la musique D'il y a quelques années De ça Donc c'est vraiment Un plus Et franchement Vous avez juste A le brancher Le jack Et une enceinte Et c'est parti Vous avez un très bon son Et qui pourra Vraiment vous satisfaire Alors Vous pouvez Alors Est-ce que c'est possible De connecter le Bluetooth Alors le Bluetooth Non Mais par contre Vous pouvez avoir Des adaptateurs Qui permettent D'avoir le Bluetooth Et après de le connecter A une enceinte Sans soucis Voilà Directement Mais sinon Non il n'y a pas de Bluetooth Sur celui-ci Mais enfin En particulier Voilà C'est ce qu'ils disent Mais c'est peut-être possible Mais je ne veux pas M'avancer là-dessus Sur celui-ci D'ailleurs pour le dernier C'est Audio Technica Audio Technica Ils sont vraiment Très spécialisés Mais en même temps C'est un peu le nom De la marque Audio Ils sont spécialisés Dans le son Et dans le micro Très clairement Dans tout ce qui est son Et tout ça Vous avez plusieurs Sélections de vitesse Du 33 Du 45 Et du 78 tours par minute Une place Une platine À entraînement direct Bluetooth et USB Sont disponibles Sur celui-ci Beaucoup plus moderne Pas trop trop cher En vrai Ça reste correct Après dans tout Ce que je vous ai présenté Ça va de 200 À 600 euros Donc celui-ci Je trouve que c'est vraiment Le plus parfait Le plus polyvalent Donc vous pourrez mettre N'importe quel type De vinyle Là-dessus Et c'est vraiment Un plus aujourd'hui Donc ça vous permettra Voilà D'avoir ce que vous souhaitez En termes de son Sans souci Ils sont beaucoup plus chauds Comme je l'ai dit Vous pouvez d'ailleurs Baisser le son en instantané Ou même l'augmenter Vous pouvez régler la vitesse Donc si vous voulez plus rapide Ou plus ou moins rapide Au niveau du disque Au niveau de celui-ci Voilà Rien de plus à rajouter Ça reste un tourne-disque classique Mais c'est vrai que Pas d'info En tout cas sur le groupe Le couple d'entraînement Au niveau de celui-ci J'ai pas trouvé D'ailleurs plus d'ample D'informations Si ce n'est qu'il y a Le bluetooth disponible Et donc le sans fil Avec d'ailleurs Et pratique Et équipé D'une sortie USB Qui permet de le brancher Directement à un ordinateur Il suffit de télécharger Le logiciel d'enregistrement Gratuit Audacity Compatible avec Mac et PC Ou tout autre logiciel Et d'ailleurs Que vous voulez Mais celui-ci est gratuit D'ailleurs Pour convertir les disques En fichiers audio numériques Etc Etc Si vous n'avez pas le son Et que vous le souhaitez En numérique C'est possible Donc en format mp3 Ou peu importe le format audio Sans aucun soucis J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Que elle vous a aidé Si vous avez en tout cas Des difficultés N'hésitez pas à me poser Les questions en commentaire Je serais ravi d'y répondre Et bien sûr Moi clairement Mon préféré sera L'Audio Technica Alors je ne dis pas Que le Sony Ni le premier De chez Reloop Est très bien aussi Mais voilà Ça reste un budget Donc si vous voulez Ça dépend de votre budget Ça dépend de ce que vous souhaitez Et ce que vous recherchez J'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à un petit pouce bleu Un petit abonnement Et je vous dis à la fois prochaine Pour une nouvelle vidéo A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada